alors bonsoir à toutes et à tous bienvenue à toutes et à tous j'espère que vous allez très très bien et que vous passez un bon ramadan pour ceux qui font le ramadan et aussi pour ceux qui ne font pas le ramadan donc bienvenue à toutes et à tous dans cet atelier ce soir toujours dans le cadre de l'initiative solidaire l'épanouissement pour tous qui est supporté et animé par des intervenants experts coach bénévoles que je tiens à remercier énormément pour leur générosité partage aide et soutien à cette initiative merci beaucoup bienvenue à mikaël et linda ce soir nos chers intervenants merci d'avoir accepté mon invitation donc je rappelle avec mon plaisir merci à vous je rappelle que la thématique de ce soir quelle est la thématique de ce soir c'est connaître ses limites et ah oui connaître ses limites voilà donc oui oui merci beaucoup donc qui sont qui sont linda et mike qui sont ces deux chers intervenants qui est ce duo qui va nous présenter la thématique de ce soir je vais les présenter je vais vous donner un petit aperçu et je leur laisse les soins de se présenter par eux mêmes et nous dire un peu plus encore sur eux mêmes donc je commence par linda du chaussois donc qui est linda linda et coach professionnel agréé icf et master coach par l'institut de coaching international de genève linda est spécialisée dans l'accompagnement de votre développement professionnel et personnel ainsi que dans l'accompagnement spécifique manager de proximité linda vous guide avec bienveillance et expertise votre collaboration avec linda se construit dans la confiance mutuelle respectant votre rythme et vos aspirations uniques ensemble avec linda vous allez explorer les facettes de votre parcours professionnel et personnelle pour révéler une voie plus alignée avec votre véritable essence quels sont ces trucs en plus alors ces trucs c'est linda elle est certifié coach boxe ikigai et praticien reiki elle apporte une dimension holistique à votre travail travail avec elle favorisant arme l'harmonie entre vos différents domaines de vie alors changement radical ou réalisement professionnel et personnelle donc linda vous invite à venir explorer votre plein potentiel lors de séance où chaque étape de votre transformation est honoré par elle croit en l'importance de progresser pas à pas donc c'était un tout petit aperçu sur linda et je passe à mikaël bon baron qui est mikaël mikaël et coach professionnel certifié par l'institut de coaching international de genève quelle est sa spécialité le coaching de créateur de dirigeants d'entreprise et de vie sans truc aussi c'est de révéler le potentiel unique de chacun et de concrétiser les rêves en réalité en utilisant les stratégies solides et une approche personnalisée sur mesure pour mikaël le temps est la ressource la plus précieuse une conviction renforcée par une remarque marquante d'un client aisé mikaël la chose la plus précieuse sur cette terre c'est le temps aucune somme d'argent ne peut l'acheter alors peu importe d'où vous venez mikaël vous encourage à valoriser chaque instant merci pour le rappel donc est ce que vous êtes prêts à passer à l'action mikaël est là pour vous guider vers vos sommets alors si vous êtes prêts à conquérir votre monde contactez mikaël maintenant dans cet atelier il peut vous pouvez le faire j'ai oublié ma réunion c'est un objectif à la fois donc voilà voilà c'était un tout petit aperçu à propos de nos chers intervenants je tiens encore à vous remercier énormément d'avoir accepté mon invitation pour votre générosité de nous animer cet atelier ce soir donc c'est à vous je vous laisse nous en dire un peu plus sur vous que voulez-vous nous dire nous dire de plus sur vous même par rapport à la thématique de ce soir donc c'est à vous dire merci déjà dire merci à annan de nous inviter nous laisser la parole ce soir c'est que tu es extrêmement généreuse donc merci bah quoi dire sur la formation donc oui effectivement j'ai été comme linda on a été formé à l'institut de coaching international de genève et moi donc à l'issue de cette formation j'ai choisi de d'accompagner comme client les créateurs d'entreprise les dirigeants d'entreprise et les sportifs voilà alors ce qui m'a amené à faire ce choix là c'est que pendant mon parcours professionnel moi je me suis rendu compte que j'appréciais énormément accompagner les personnes qui avaient des projets j'ai vraiment apprécié de les aider à les aider à développer à concrétiser alors je l'ai fait en tant qu'associé ou en tant que salarié et à chaque fois je me rendais compte qu'en fait ça me ça me mettait en joie donc partir de là je me suis pourquoi pas accompagner ce type de profil en étant cette fois-ci juste un intervenant extérieur et c'est sur ça que je développe mon business donc et le but vraiment pour moi en tout cas avec cette activité c'est de c'est de garder la notion de plaisir c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous linda merci je n'ai pas la grand chose d'autre à dire que ce que tu as dit je remercie aussi je te remercie aussi annan c'est c'est un bon terrain pour nous de de venir parler de notre sujet ce soir parce que c'est un sujet qui nous nous intéresse beaucoup avec mike qu'est ce que je pourrais dire de plus sur moi tu as déjà tout dit moi j'aime accompagner les gens vers du mieux-être j'aime transmettre aussi parce que je suis aussi encadrante de plongée et je fais de la formation donc voilà c'est c'est avec plaisir que je suis là ce soir avec mike on a bien bien échangé bien travaillé sur ce sujet et on espère surtout que tous les participants qui sont là d'ailleurs on vous remercie et vous allez apprécier vous nous direz ça à la fin voilà merci n'inquiète pas on apprécie déjà on appréciera plus ok du coup du coup je lance le partage donc oui vérifie si tu as la main pour partager si c'est ok c'est ok on va commencer avec les règles hop du est ce que c'est bon pour tout le monde parce que alors moi je vais essayer de me mettre le chat oui oui mais en partageant c'est pas forcément je vois ton écran ok voilà c'est bon on est parti mike alors attend ok paf alors oui on va commencer avec les règles de l'atelier donc on compte sur la bienveillance si vous voulez bien pour le confort alors moi j'aime beaucoup lire la fin je vois qu'il y a une surprise c'est quoi à la fin quelle fin ah c'est jusqu'à la fin d'accord oui c'est comme un kinder en fait c'est ça oui on vous demandera s'il vous plaît de couper les micros pour le confort et si vous souhaitez allumer vos caméras bah n'hésitez pas écoutez c'est toujours agréable de voir la tête des gens qui nous suivent après bah pour vous exprimer vous avez le chat et on a laissé après chaque atelier des temps questions réponses donc on vous invitera justement à participer à faire part de vos questions de vos observations voilà et comme vous l'a fait remarquer notre chère annan une petite surprise à la fin voilà ok alors ça marche pas si j'appuie là on tenait aussi à vous remercier pour tous ceux qui ont participé au questionnaire préalable qu'on avait fait avant cet atelier on vous a mis un top 3 des réponses alors il y avait deux questions et c'était intéressant pour nous de voir à quel public on s'adressait et un peu les désidérata j'ai envie de dire vous voulez ou les envies par rapport à ce soir et par rapport à la thématique ce que vous aviez envie de développer ou autre donc on a quand même une grosse grosse majorité de coach on est à plus de 60% qui sont aussi parfois formateurs formatrice et également des managers qui ont répondu à ce questionnaire on a eu une quarantaine de réponses pour tout vous dire donc c'est quand même très bien et on a vraiment été ravis et pour les réponses donc le top 3 de ce que vous souhaitez voir développer ce soir c'est améliorer les relations interpersonnelles gérer les conflits de manière constructive comprendre les dynamiques de conflit alors nous on voulait juste vous dire qu'on n'est pas des spécialistes de conflits etc on n'est pas voilà on va amener aujourd'hui une une mise en lumière de deux thématiques qui nous sont chères vous avez eu déjà une une visio avec avec déborah qui est là ce soir sur la médiation et pour la gestion des conflits entre autres déborah tu peux tu peux rajouter une reprendre si j'ai pas si c'est pas clair voilà l'idée c'est vraiment de vous donner un éclairage et de vous donner envie peut-être d'aller plus loin et d'en découvrir plus voilà sur les thématiques qu'on va vous proposer ce soir ils ont lumière voilà c'est ça donc merci pour toutes vos réponses à notre questionnaire merci alors voilà donc c'est un atelier qui sera en deux parties du coup connaître vos limites ce sera le premier atelier que je vais présenter et le second équilibrer vos relations qui sera présenté par linda voilà donc pourquoi alors oui pourquoi pourquoi dans cet ordre donc dans la présentation on va on va voir par la suite mais il ya une suite logique en fait on commence par présenter un peu on va dire les problématiques et et donc moi présenter un peu genre de problème de problème qu'on peut rencontrer dans les échanges et linda dans sa partie va vous présenter méthode qui peut permettre justement de répondre à ces problèmes voilà passer à la slide suivante du coup on peut passer à la slide de la slide juste après s'il te plaît magique merci linda alors connaître connaître vos limites alors en quoi c'est utile de de connaître ses limites ben connaître ses limites pour moi et ça non ça n'engage que moi c'est savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus alors pourquoi je dis ce que l'on ne veut plus plutôt que de ce que l'on ne veut pas parce que pour moi j'estime que que l'on vient pas au monde avec la science infuse donc automatiquement c'est l'expérience des interactions avec les autres donc le contact humain qui nous permet d'affûter la connaissance de nous mêmes alors par rapport à ça j'aurais des questions à vous poser alors est-ce qu'il vous arrive à vous parfois d'avoir l'impression de ne pas être compris donc pour répondre dans le chat oui ou non est-ce que vous avez l'impression parfois de ne pas être compris oh oui on est d'accord on est d'accord ok une autre question est-ce que vous avez parfois des sauts d'humeur des excès de colère de frustration, de doute d'abattement de tristesse avec certains de vos proches de la famille ou des amis attention Michael tu as des oui partout là je vais commencer à demander de l'argent on va me dérouler ok je vois qu'on est pour l'instant on est tous plus ou moins pareil est-ce que ça vous arrive justement après des échanges assez forts justement de vous sentir vidé est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous avez l'impression que dans ces interactions avec les autres que vous n'étiez pas vous-même en fait est-ce que vous aviez l'impression de jouer un rôle avec la famille les amis ou les collègues de travail bah oui on a des noms on a des noms quand même ah il y a des noms ok il y a des noms il y a des noms c'est bien c'est bien on n'est pas de toute façon oui sur 100% on ne peut pas heureusement qu'on n'est pas tous prêt oui oui ok ok il y a quand même des gens comme moi qui non je ne veux pas faire ça il y a des gens qui sont comme moi en fait ils valident les trois oui on est dans les trois oui d'accord ok bon Linda qu'est-ce que tu attends s'il te plaît pour passer à la slide d'ensuite de suite s'il te plaît je vois que ça ne suit pas encore voilà après je comprends Linda je comprends Linda c'est compliqué et si tu as besoin tu ne t'inquiètes pas tu me dis je prends la main et et je fais la suite d'accord ok je suis là pour ça de toute façon c'est toujours pareil c'est toujours à moi que tu t'en prends bon vous l'avez compris c'est fait exprès je ne me permettrais pas de parler comme ça à Linda bien évidemment bon tu n'es pas très bon dans les jeux de rôle peut-être je ne suis pas très bon tu as un peu du mal à s'agresser je ne suis surtout pas très bon dans le premier rôle en fait il y a un rôle dans lequel je suis un champion du monde mais dans celui-là je ne suis pas fort donc du coup la question vous avez compris que c'était une démonstration ce qu'on était en train de faire j'ai essayé de faire comme j'ai pu donc du coup la question donc là ce qu'on vient de faire du coup avec l'échange que je viens d'avoir plus ou moins avec Linda j'ai essayé de faire est-ce que ça vous avez déjà est-ce que ça vous évoque une situation vécue ou une impression de déjà vu est-ce que vous avez déjà eu un genre d'échange un peu similaire comme ça avec des gens de votre entourage au travail ou en famille on a Christelle qui dit oui Jislan ouais Amel ok 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 bon la question suivante c'est est-ce que vous connaissez le triangle de Karman ou aussi on l'appelle connu sous le nom du triangle dramatique de Karman est-ce que vous avez déjà entendu parler de de ce triangle-là alors ça n'a rien à voir c'est pas de la géométrie c'est pas un triangle isocèle pas un triangle rectangle c'est pas c'est pas des maths oh que oui on a un oh que oui ok 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 bon donc le sujet de cet atelier qu'on va explorer ce soir c'est un modèle en fait d'analyse moi que j'ai découvert pour ma part pendant la formation de coach que j'ai suivi et ça m'a fait prendre en fait en quelques minutes que finalement j'étais quelqu'un de normal et je dis normal pourquoi parce que tout au long de de la vie en général que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle je me suis toujours dit mais c'est pas possible ma façon d'agir à ce moment-là quand vous savez quand on prend du recul et qu'on se voit de haut après quand on refait la scène de la journée on se dit mais c'est pas possible d'avoir été aussi nul dans ce moment-là mais pourquoi j'agis comme ci comme ça donc en fait comme moi la formatrice quand elle a elle a fait son explication elle nous a décrit justement le modèle du triangle de de Cartman et là quand je l'écoute moi je me suis senti visé direct j'ai dit mais c'est pas possible elle me connait ou quoi je sais pas qui c'est cette femme mais on a l'impression qu'elle me connait elle parle de moi et donc après bon après l'explication qu'elle a qu'elle nous a donnée moi personnellement ça m'a rassuré et je me suis dit bah ce modèle-là franchement si je peux en faire partager un maximum de personnes bah vas-y go moi je je suis ok pour pour le présenter aux amis aux gens même que je connais pas ok donc du coup bah ça fait le ça ça a permis de faire cet atelier ce soir avec Linda et Anand de pouvoir vous présenter ça donc bah on va pouvoir aller à la slide suivant oui oui j'y vais là t'inquiète je joue plus non mais tranquille je prends ton temps je les aide là on est entre amis il n'y a pas de problème tout va bien voilà alors les jeux psychologiques dans les relations selon Cartman alors Cartman c'est qui bah c'est pas déjà c'est pas le cousin de Superman c'est ni Cartman pour ceux qui connaissent le petit personnage en bas là c'est pas c'est pas celui qui est dans South Park là on n'est pas dans le même registre dans le même registre donc non Stéphane Cartman c'est on va dire c'est un genre de Shakespeare voilà pourquoi Shakespeare alors c'est Shakespeare de la psychologie transactionnelle alors en fait au lieu de de tragédie et de comédie lui il propose le triangle dramatique de Cartman et c'est du coup comme une pièce de théâtre psychodramatique où tout le monde est un peu acteur et un peu spectateur alors comme vous le voyez là sur le triangle on imagine donc on voit donc ce triangle et à chaque sommet de ce triangle vous avez trois rôles principaux le persécuteur la victime et mon préféré le sauveur le sauveur celui-là c'est le rôle je crois que c'est l'un des plus beaux rôles donc comme on parle de rôle on va parler de film et bon là c'est pas un film d'action c'est juste la façon dont Cartman lui a décomposé les interactions humaines dans les années 60 on va regarder on va faire un petit focus sur chaque rôle on va commencer par le persécuteur alors lui son boulot c'est critiquer ironiser dévaloriser lui c'est le méchant en fait dans les films dans les films en général c'est lui qui fait le mauvais rôle il impose sa volonté pour obtenir le contrôle dans une situation donnée mais bon la vie n'est pas non plus un film donc c'est important quand même de noter que ce rôle-là de persécuteur c'est quelqu'un qui peut aussi se sentir lui-même comme une victime dans certaines circonstances parce que les méchants aussi ils ont un coeur c'est pas c'est pas juste ils sont méchants gratuitement après ça on a la victime bon bah lui il porte bien son nom de toute façon tout ce qu'il fait c'est pas de sa faute c'est tout ce qui se passe c'est toujours les autres lui c'est Calimero vous avez la photo sur le slide il subit il se plaint il s'appétoie son rôle c'est de se sentir impuissant opprimé exploité dans dans chaque situation c'est quelqu'un qui est plutôt passif et qui cherche souvent la sympathie ou le soutien des autres et notamment de la sympathie du sauveur on va voir pourquoi après c'est important quand même de souligner que la victime c'est pas quelqu'un forcément de faible mais c'est plutôt une personne qui se sent dans une position une position de vulnérabilité plutôt et là donc le sauveur alors lui dans le film c'est lui qui en général quand vous allez à la remise des Oscars c'est lui qui a l'Oscar c'est lui c'est toujours le sauveur c'est lui le meilleur acteur c'est Iron Man Superman Spiderman et toujours là il prend les coups pour tout le monde donc c'est celui qui se comporte en fait de manière toujours excessive le besoin d'aider de sauver les autres et ça au détriment de sa propre santé mentale c'est à dire qu'il se met complètement de côté lui ce qu'il ressent il prend des coups c'est pas grave c'est pas grave ça compte pas c'est d'abord les autres et c'est un peu comment dire si vous connaissez Mission Impossible c'est Tom Cruise il se casse la cheville il continue c'est pas grave on s'en fiche il faut aider les copains donc voilà mais c'est un comportement il faut savoir qui est aussi qui est motivé par le besoin d'être valorisé le sauveur il a besoin de se sentir nécessaire aimé valorisé il est aussi il est souvent aussi après quand il est arrivé à la fin de son rôle à la fin d'une journée où il s'est bien il s'est bien mis en position de sauveur il est souvent frustré et épuisé parce qu'il doit faire en sorte de maintenir les autres dans leur rôle et c'est ça qui est compliqué avec ce triangle c'est que vous passez votre temps à tourner en fait donc oui donc aussi le rôle de sauveur ce qu'il faut savoir c'est que lui il aide pas forcément les victimes c'est souvent les victimes qui l'aide le sauveur c'est pas le persécuteur il les empêche en fait de prendre leur propre responsabilité donc c'est voilà quand vous êtes dans l'un des trois rôles et bon pour ma part moi pour la confidence moi c'est sauveur moi j'ai le sauveur c'est un rôle que j'ai éprouvé pendant longtemps mais bon grâce à cette méthode là ça m'a permis de prendre de la hauteur et de comprendre en fait que c'est pas quelque chose de bizarre en fait donc donc merci à la formatrice qui a mis en lumière ce schéma là donc moi ce que je vous propose maintenant au lieu de regarder des films sur Netflix vous pouvez en fait analyser les drames de la vie quotidienne avec ce modèle qui est le persécuteur qui est la victime et qui est le sauveur qui vient à la rescousse parce que ce modèle là justement ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il met en lumière les jeux psychologiques qui se jouent dans nos relations donc la prochaine fois que vous trouvez que vous vous retrouvez dans une dispute de couple dans une querelle au travail rappelez-vous réfléchissez et pensez au triangle de Karpman pour comprendre qui joue quel rôle dans le scénario que vous êtes en train de vivre et dans la conversation vous allez voir que vous pouvez prendre plusieurs rôles d'ailleurs comme vous avez pu si vous avez remarqué dans l'échange que j'ai eu avec Linda juste avant quand je vous ai montré l'exemple en fait j'ai commencé à être un persécuteur et après je suis devenu un sauveur j'ai donc mis deux masques voilà donc on n'est pas juste forcément cantonné à un seul rôle on a une question d'Alicia qui est quand on est nulle part on est où Mike quel est ce rôle alors donc je lui propose de nous donner un exemple tout à l'heure quand on est nulle part on est où pour qu'on comprenne oui quand on est nulle part on est où quoi qu'il arrive on est dans la vie on est sur le chemin bon mais on veut bien ton exemple pour Alicia du coup j'ai pas particulièrement d'exemple c'est que dans l'explication c'est qu'on est forcément dans l'un des trois ce qui n'est pas forcément bon c'est trois mauvais rôles en soi donc quand on gère peut-être quand on gère la situation oui on n'est dans aucun de ces trois rôles c'est ça j'ai compris c'est ça t'es pas dedans en fait moi par exemple pour donner mon exemple propre qui était sauveur mais exacerbé vraiment donc c'est vraiment genre Tom Cruise j'ai la cheville cassée j'y vais quand même ce qui a fait la différence c'est que moi le déclic ça s'est fait en changeant le mot sauveur je ne suis plus devenu sauveur je suis devenu quelqu'un qui aide et quand j'aide j'enlève le sac à dos des responsabilités en fait j'ai mon interlocuteur c'est la personne que je veux sauver donc ma victime n'est plus une victime c'est quelqu'un comme moi qui a un problème et à la rigueur je l'aide peut-être à trouver des pistes pour des solutions mais ce n'est pas moi qui vais endosser sa problématique tu comprends ? c'est clair ? ce que je dis ou c'est un peu flou ? je comprends ce que tu veux dire ok voilà c'est la différence alors que si je me mets en mode sauveur je vais je vais subir sa situation c'est moi qui vais prendre sa situation et presque cette personne-là je vais la mettre derrière je vais me mettre devant je vais t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas c'est moi qui vais faire c'est pas du tout comme ça on peut pas on s'aide pas soi-même et on n'aide pas les autres c'est pas du tout le rôle de sauveur Mike si tu peux me confirmer c'est que tu aides tu ne peux pas t'empêcher d'aider alors que la personne ne t'a même pas fait appel à toi tu avais complété justement tu anticipes en fait exactement et tu deviens et c'est ce qui est dramatique c'est qu'à force de pratiquer ce rôle mais tu deviens mais même presque voyant tu deviens victime de ton sauvetage exactement tout à fait et en plus tu deviens même voyant c'est-à-dire que tu anticipes tellement tu es dans l'anticipation tu vois déjà les problèmes arriver avant même qu'ils soient là tu développes un sixième sens c'est incroyable et en fait c'est presque une empathie exacerbée donc c'est c'est pas possible tu peux pas tu peux pas c'est étouffant moi personnellement c'est un rôle qui m'a épuisé et tu t'oublies aussi c'est ce que tu disais c'est-à-dire que quand on dit que le sauveur devient victime c'est que le sauveur n'a plus ses limites puisqu'il anticipe sur les besoins de l'autre et il fait tout pour les besoins de l'autre sans penser à ses propres limites c'est ça et puis l'autre donc c'est en ça que c'est épuisant c'est ce que tu es c'est complètement ça oui et l'autre il est dans son hamac après il regarde même si c'est pas c'est normal c'est si on fait le travail pour quelqu'un c'est-à-dire que si on prend la problématique de quelqu'un on l'endosse l'autre à force imaginons un couple homme-femme si vous faites si vous faites toujours prenez toutes les responsabilités pas s'étonner à un moment donné que ça clashe et que tu fais toujours tout pour moi bah oui mais toi tu fais à chaque fois tu me dis que tu as des problèmes et machin donc moi à force voilà donc il y a on est dans un quoi qu'il arrive on est dans un échange qui n'est pas bon en fait ça va automatiquement aller au clash ça te parle ça Linda ? et si tu permets si tu permets Mike oui ça aussi ça crée aussi des conflits au niveau professionnel quand on a quand on est inconsciemment dans ce rôle ce sont bien sûr des rôles inconscients et qu'on veut tout faire à la place des autres en croyant en ayant cette bonne intention d'aider mais sans savoir que ça dérange que pour l'autre il n'est pas aperçu comme aide mais quand on ne leur fait pas confiance ou quand on n'est pas satisfait de leur travail et parfois on a ces attentes qu'on attend des autres qu'ils fassent la même chose avec nous et quand ce n'est pas fait et voilà la colère et tout déborde c'est magnifique Anand merci c'est exactement ça et vraiment c'est aussi du coup tu me fais penser à une chose Anand c'est aussi quand on vous dit dans le travail que vous ne savez pas déléguer ça peut être un signe qu'en fait vous prenez tout pour vous pas que des choses pèsent alors moi je l'ai vu beaucoup chez les managers je peux en parler de manière assez personnelle c'est intéressant dans le travail c'est quand ça arrive du dessus et qu'il y a plein de choses à faire et que déjà vos équipes elles sont sous l'eau et vous allez prendre parce que parfois vous pouvez dire non parfois c'est compliqué de dire non pour le coup l'idée c'est de sauver son équipe de la noyade soyons clairs voilà donc ça aussi le fait de ne pas déléguer voilà le sauveur le sauveur il a aussi tendance à penser qu'il fait mieux que les autres il y a aussi ça il y a aussi ce côté un peu pernicieux du sauveur c'est je vais faire à ta place parce que je sais faire et tu vas voir et tu seras tranquille il y a de l'ego oui ce n'est pas que de l'altruisme il y a aussi de l'ego c'est surtout pas de l'altruisme d'ailleurs voilà je peux juste compléter et d'ailleurs c'est le cas aussi des mamans qui veulent tout faire à la place de leurs enfants c'est ça et ce sont des cas qu'on rencontre souvent dans les cas de coaching elles viennent se plaindre que leurs enfants ne sont jamais autonomes et elles sont fatiguées de porter le fardeau et donc vraiment merci pour la thématique Amel nous a mis un message alors qu'est-ce que elle nous dit lorsqu'on est sauveur dans le milieu professionnel on peut ne plus avoir le temps d'effectuer ces tâches donc ces propres tâches c'est exactement ça complètement et moi j'ai un exemple par rapport à ça c'est quand je travaillais dans la restauration j'étais enfin vous avez des trucs c'est tout bête en fait ça commence des fois c'est tout bête il suffit d'être déjà quelqu'un qui veut toujours aider et vous rentrez dans ce triangle mais d'une manière mais vice-larde en plus et vous ne le voyez pas arriver c'est ah mince au restaurant il manque ça ah ouais alors il y a des gens qui vont dire bah oui mais des gens qui me disent bah oui bah moi je ne suis pas disponible moi j'entendais il manque ça c'est bah tu veux que j'y aille bah la personne en face bah oui elle ne va pas me dire non au contraire parce que je vais aller sauver la mise au restaurant sauver la mise donc tu veux que j'y aille et hop des situations comme ça qui qui s'accumulent au bout d'un moment même plus on ne vous appelle plus il y a un téléphone il y a un message ah mince il y a un problème ça ok on sait que je vais y aller et là on s'est enfermé dans ce rôle et c'est juste pas possible et au bout d'un moment vous faites ça pendant 5-6 ans et vous avez des poches de kangourous sous les yeux et puis vous vous dites mais je sers à quoi en fait je passe mon temps à aider et puis on commence à se plaindre du coup parce que c'est ça aussi le truc c'est qu'on commence à devenir une victime c'est le sauveur qui bascule en victime et au final qui devient persécuteur donc oui moi je moi j'aide 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 et après comme j'aide et que c'est pour attirer un peu la sympathie l'amour la reconnaissance des autres j'aide 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 et je me rends compte que je n'ai pas de retour ah bah je deviens victime et je commence à me plaindre ah oui mais regarde avec tout ce que j'ai fait avec tout ce que j'ai fait pour ce restaurant pour ces personnes quelle ingratitude et là on commence et on bascule doucement vers le persécuteur ah bah et on commence bah alors c'est pas forcément on n'est pas forcément machiavélique mais en fait on cette personne là avec qui on a commencé au début à sauver et après on devient cette victime on va commencer à dire bah lui c'est terminé c'est terminé je ne veux même plus en entendre parler je ne veux pas l'aider il a besoin de quelque chose bah il parle à ma main on verra bien mais là en fait on n'a pas réglé le problème parce que ce qui se passe c'est qu'on fait un saut de puce et on essaye de trouver quelqu'un d'autre à aider tant qu'on n'a pas compris ça on va passer son temps à répliquer ça et c'est pour ça que moi je trouve que ce système là il est vraiment intéressant et ça permet de nous positionner en tout cas si on est dans l'un des trois rôles si on arrive à se reconnaître dans l'un des trois rôles si après on n'est pas dedans franchement tant mieux parfait je vais te dire ce qu'il y a dans le chat donc quand Anan parlait des parents qui ne laissent pas faire aux enfants et qu'après qu'ils se plaignent son poids autonome mon initial nous dit oui ça peut être aussi avec son mari je le dis Shadia qui nous dit ce n'est pas forcément de l'égoïsme Christelle qui rajoute le sauveur ne connaît pas ses propres limites et par conséquent ne s'autorise pas à dire je comprends tout à fait ce que tu dis Christelle donc Alicia répondons pas forcément sur l'égoïsme Safia nous dit être sauveur c'est une manière de contrôler c'est exactement ça tellement ça c'est qu'on est en train de développer tellement ça Alicia c'est ça aussi être convaincue c'est toujours mieux fait par nous-mêmes oui Abdelhamid hello d'où la nécessité d'être ok avec soi-même pour faire un accompagnement ou d'être comme le coaching complètement d'accord avec toi Diana nous dit dans le milieu familial par exemple sauveur le sauveur et les dents le persécuteur le reste de la fratrie qui se sont désengagés pour ne pas gérer les parents malades ou les victimes pour l'interrogation ce sont les parents ou pas pour l'interrogation Jamal nous dit y a-t-il une différence entre sauveur et personne multitude tâche oui il y a une vraie différence on va on va on va te répondre alors je sais pas Amel nous dit on prend les singes des autres ok donc les singes tu nous expliqueras oui ensuite oui vas-y bonsoir Amel c'est une métaphore en fait bonsoir c'est une métaphore en fait quand on arrive au travail on est super léger on est tranquille tout va bien on rencontre on a un singe sur l'épaule qui est là pour qui considère on rencontre un collègue à la machine à café qui vient nous raconter bah alors ça va et tout figure-toi j'ai telle problématique et il nous redonne son singe au final au final d'accord oui je comprends ok au fur et à mesure on est où on a on a des deux éprits remplis de singes la tête aussi et en fait on prend les soucis des autres c'est une bonne image c'est une belle métaphore c'est ça belle métaphore merci beaucoup Amel après j'ai M.Kamara M.Kamara qui nous dit le sauveur a besoin de l'autre pour remplir son réservoir d'âme propre c'est ça aussi il vient à travers les autres tout à fait donc on avait Jamal qui nous disait y a-t-il une différence entre sauveur et personne multitude de tâches une personne qui effectue moi c'est ma réponse je ne tiens pas la vérité mais en tout cas une personne qui effectue une multitude de tâches si ce sont ses propres tâches elle n'est pas sauveur la personne qui soutient et qui accompagne une personne de son équipe ou qui accompagne ou qui aide je ne sais pas vous allez aider par exemple votre enfant à déménager parce qu'il a besoin d'aide c'est parce que je suis en pleine dents avec cet exemple je vais en parler mais en fait c'est de l'aide aider et accompagner ce n'est pas être sauveur sauveur c'est vraiment anticiper le besoin de l'autre c'est même presque l'autre n'a pas eu le temps de vous exprimer son besoin que déjà vous y répondez c'est ça c'est exactement ça alors que vous ne savez même pas si c'est le besoin de la personne je ne sais pas si ça répond oui ça lui convient même ou pas et que ça lui convienne ou pas d'ailleurs exactement tu voulais dire un truc Anan ? on s'impose autrement dire on s'impose c'est ça donc voilà ok bon ben est-ce que on a peut-être un ne pas voir les sauveurs partout cela peut varier selon une culture oui c'est vrai aussi ah oui complètement mais oui sur l'histoire oui c'est ça Jamal et ça répond du coup aussi à ce que dit Abdelhamid sentir le besoin des autres s'exprimer oui et ce que dit Abdelhamid aussi dans le métier de coach si tu ne travailles pas sur toi par rapport en tout cas si tu es dans l'un des trois rôles ou voir si tu as l'habitude de faire le tour du triangle c'est important quand même de faire le point et de travailler sur soi avant de peut-être accompagner des personnes parce que si moi j'ai un client qui vient et qui vient qui me dit vous savez voilà moi mes problèmes c'est que j'y arrive pas je sais pas moi dans mon travail tout le monde me saute dessus j'arrive jamais à prendre la parole quand je suis avec dans des réunions où on me donne toujours les tâches les plus ingrates et machin et puis qu'il se met à pleurer mais vous allez pleurer avec lui et puis vous allez vouloir à tout prix ça va être plus fort que vous et ça c'est pas possible c'est juste pas possible on peut pas aider on peut pas aider là on sauve et si on sauve on peut pas être un bon coach je pense c'est pas possible donc c'est important de travailler sur soi quand même un peu avant ça veut pas dire et je parle pour moi encore là pour le coup ça engage que moi c'est le sauveur une fois que moi personnellement je l'ai identifié ça veut pas dire qu'il vient jamais c'est un programme informatique en fait ça veut pas dire qu'il est jamais là qu'il est parti il est toujours là il est toujours là il y a des situations moi quand je vois quelqu'un qui va pas bien il y a l'autre qui dit va l'aider va l'aider va l'aider va la sauver va la sauver cette personne on peut pas faire ça comme ça c'est pas comme ça la vie donc on prend alors moi ma technique c'est que maintenant je prends deux secondes je me donne le temps d'un souffle et après je en fait je me questionne je me demande si est-ce que je veux aider cette personne ou je veux la sauver une fois que j'ai répondu à cette question si ma réponse c'est je vais l'aider et ben voilà donc c'est je suis d'accord avec moi et je passe à l'action sinon non je passe à la slide suivante oui parce qu'on a commencé déjà est-ce que vous avez des questions des observations oui juste dans dans le chat Safia nous dit ça correspond particulièrement à l'inéatif 2 oui je suis d'accord avec ça Safia mais je pense que c'est dans sa régression pas dans son évolution et on a aussi est-ce qu'on peut parler des préventions des situations donc je vous dis on va y arriver parce que justement là l'idée Mike vous a présenté le triangle de Karpman pour mettre en conscience les rôles qu'on peut jouer parfois dans ces situations relationnelles parce que parfois même sur une discussion de 5 minutes vous pouvez tourner sur le triangle donc en fait l'idée c'est d'avoir en conscience ça et là on va aller vers un outil qui peut qui n'est pas le seul mais nous on prend cet axe là parce que c'est l'axe qu'on connait et qu'on aime aussi et qu'on aime voilà pour une fois que vous repérez ça c'est un outil qui va vous permettre de renverser la situation et même de la prévenir justement voilà bah justement Alicia nous allons arriver à un outil dont je parle tout le temps que j'aime particulièrement mais voilà ça arrive ok ok est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations on peut y aller qui sont impatients de voir l'outil allez du coup je prends la main attendez parce que moi j'ai tout sur mon écran voilà je coupe le chat parce que sinon moi ça me coupe mon écran comme je partage je te laisse regarder le chat je regarde le chat si jamais merci du coup l'idée là c'est d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour équilibrer vos relations avant de vous poser des questions là je vous les ai affichées mais moi je vais vous proposer un petit exercice si vous le voulez bien c'est fermer les yeux et de vous poser correctement là où vous êtes assis les pieds par terre comme vous êtes installé d'être confortable de respirer profondément et de penser à une situation dernièrement que vous avez vécu ça a été compliqué pour vous soit parce qu'il y a eu un ski soit parce que parce que vous avez éprouvé des choses pas très sympas après comme de la culpabilité ou de la tristesse ou autre donc de revoir cette situation qu'est-ce qui s'est passé avec qui vous étiez qu'est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce que vous avez dit est-ce que vous êtes dans le monde professionnel est-ce que vous êtes dans votre monde personnel famille, amie, etc et d'aller ressentir vraiment et de poser un mot sur le sentiment que vous éprouvez en vous replongeant dans cette situation les micros s'il vous plaît merci donc vous êtes dans cette situation qu'est-ce que vous ressentez quel est le mot qui vous vient et quel besoin vous aviez à ce moment-là et qui n'a pas été satisfait si vous avez des mots qui vous viennent allez-y posez-les pour la seconde partie je prenais un papier un crayon pour la seconde partie de l'atelier pour pouvoir écrire ça serait intéressant cette situation vous allez la garder en filigrane de la présentation cariou voir justement comment j'aurais pu m'en sortir autrement dans cette situation ok merci si tu veux j'ai repris ce temps je peux te faire le part dis-moi alors on a du désarroi on a de la colère de la déception de l'incompréhension alors Farida nous donne les deux mots du coup l'incompréhension elle aurait voulu du réconfort d'accord et du coup Alicia qui avait dit colère elle dit besoin d'écoute d'accord ok donc là on n'entame pas à nouveau des questions est-ce que vous savez où sont vos limites est-ce que vous les respectez est-ce que vous pensez les respecter dans vos relations aux autres oui non vous pouvez dire oui je sais où sont mes limites et non je ne parviens pas à les respecter ou voilà il y a deux parties de questions donc je vous laisse répondre comme vous le souhaitez bon moi je ne peux pas voir alors aujourd'hui oui nous dit Farida oui oui Alicia nous dit non et non et Diana nous dit oui on s'est limite ok donc oui Abdelhamid il nous dit Shadia elle nous dit non je n'arrive pas à les respecter d'accord Amel nous dit qu'elle connaît ses limites mais qu'elle n'arrive pas toujours à les respecter souvent oui ce n'est pas toujours simple Déborah nous dit oui la plupart du temps et non pour la suite et Christelle oui et oui ok merci beaucoup pour votre authenticité la deuxième question elle peut paraître surprenante mais est-ce qu'il vous arrive de communiquer sereinement avec votre entourage Marc il n'y a pas ton micro alors je ne peux pas t'entendre excuse-moi on a on a beaucoup de oui 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 aujourd'hui oui donc il y a des gens qui ont travaillé sur eux des fois oui des gens qui ont encore un peu de balle on a une certaine ananoisiste qui nous met un grand oui on a Abdelhamid qui nous dit oui Diana qui nous dit oui et non oui et non d'accord Déborah nous dit que oui ça lui arrive Shadia nous dit qu'elle essaie en tout cas ok très bien bravo Safia nous dit la plupart du temps et Alicia nous dit je suis sereine quand je ne par je suis sereine quand je parviens à bien m'exprimer d'accord complètement d'accord avec toi ok ok la dernière question c'est est-ce que vous pensez que vous êtes toujours connecté avec ce que vous sentez au fond de vous et vos besoins Diana dit oui Déborah nous dit un non avec un point d'exclamation quand même Amel nous dit non Anan nous dit oui oui avec plein de i Alicia c'est oui parfois trop connecté Christelle a dit non pas le temps non non j'ai pas le temps ok Abdelhamide oh que oui Farida elle pense Safia elle dit avant non mais maintenant oui ok bon merci beaucoup en tout cas de vos participations c'est top parce que et de votre investissement alors on va passer donc à la suite est-ce que vous connaissez la communication non violente mon chat alors yes 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 oui voilà toutes ces questions sont pas anodines oui 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 pour Christelle ok yes bon apparemment les gens connaissent ok alors c'est parfait donc ça veut dire que la situation à laquelle vous allez penser pour la plupart vous allez pouvoir la transformer en revoyant ce que c'est la communication non violente moi je vais juste mettre donc là ce soir en fait ce qu'on vous fait nous c'est quand même une comme une sensibilisation c'est un atelier de sensibilisation la communication non violente si on voulait vous faire un atelier là dessus il nous faudrait plusieurs heures voire plusieurs jours pourquoi parce que le mot communication en fait n'est pas suffisant cette méthode on va le voir on parle vraiment aujourd'hui de conscience non violente j'ai pas développé vous le verrez je suis allée tout de suite sur l'outil que vous repartiez avec cet outil que vous connaissez mais on va le réappliquer à votre situation vous allez voir on va prendre du temps là dessus je vais pas vous parler forcément d'écoute active d'empathie tout ça on le verra sur comment l'utilise justement cet outil avec le fait d'observer et de sentir qu'on est dans les rôles décrits par Kaepman et dès qu'on est dans une situation où on se dit oh là je suis là dedans on verra comment on va utiliser cet outil pour ça ce que vous venez de faire d'aller en soi d'aller voir quel sentiment vous avez sur la situation à laquelle vous avez pensé mais également quel besoin n'a pas été satisfait c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours en vous posant la question parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe on se lève le matin on se prépare vite 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 on prend ses affaires on se lève les dents on mange et on se lève les dents et on part au travail on ne prend pas le temps d'aller en soi on ne prend pas le temps de se dire ok comment je me sens là de quoi j'ai besoin aujourd'hui ça ne veut pas dire que votre journée va correspondre à ça mais à minima ce travail là vous permet d'avoir de l'auto-empathie l'auto-empathie va vous permettre de développer votre empathie pour les autres donc ça on va le voir on le verra un petit peu plus loin mais là dans ce que je vais vous montrer sur la communication non-violente moi je vous présente surtout l'outil c'est juste pour vous vous préciser ça et et l'écoute de soi aussi va vous permettre une écoute beaucoup plus active de l'autre pourquoi ? parce que vous le savez les besoins fondamentaux sont les mêmes pour tous les êtres humains on vient de la même source donc on a tous les mêmes besoins fondamentaux et on éprouve tous le même type d'émotion même si c'est à des degrés différents même si c'est parfois sur des situations différentes on ne réagit pas de la même manière à toutes les situations tous autant que nous sommes mais en tout cas la définition des sentiments d'un sentiment reste la même pour tous alors la communication non-violente donc la communication non-violente c'est c'est notre cher Marshall Rosenberg qui a développé qui a développé cette approche spécifique de communication qui va bien au-delà de la communication c'est-à-dire que la communication non-violente ce n'est pas une manière de parler ce n'est pas une manière de s'adresser aux gens c'est vraiment un concept d'être pleinement présent à l'instant et d'être pleinement dans l'écoute et pleinement en auto-empathie et en empathie ça je ne vais pas le développer comment on procède dans la communication non-violente donc pour celles et ceux qui connaissent je pense que la plupart vous avez déjà vu déjà vu ça c'est d'adopter ce que j'appelle l'OSBD attitude moi ce que je vais vous proposer c'est de reprendre la situation à laquelle vous avez pensé et de vous la reprenez vous y repensez ou si vous avez un papier et un crayon ce qui serait intéressant c'est d'écrire aussi d'écrire par rapport à cette situation et de faire un pas de côté c'est-à-dire comme si vous n'étiez plus dans cette situation vous ne faites plus partie de l'équation et vous l'observez vous l'observez comme si vous aviez une caméra et vous allez la décrire sans jugement sans interprétation comme si vous aviez une caméra en disant un tel dit ça un tel dit ça il se passe ça un tel dit ça il se passe ça etc donc là je vous demande vraiment de ne pas interpréter c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'a dit la personne on reste sur du factuel et en mode je fais un pas de côté et j'observe et quand c'est bon vous nous dites dans le chat s'il vous plaît alors attention éviter les jugements c'est éviter d'employer d'employer des mots comme un tel a été blessé un tel a été jugé un tel a été critiqué à partir du moment où le mot implique un interlocuteur c'est une interprétation c'est une interprétation donc un tel a dit que un tel a dit que un tel a dit que faites ce travail d'observation en mode caméra et en vous mettant vraiment de côté sur la situation en mode omniprésent en fait c'est ça en mode omniprésent en vue de haut et tu vois ta situation mais tu la décris en vue de haut c'est ça oui c'est ça c'est que tu vraiment t'es en mode comme si tu tournais un film en fait et que tu décris une scène on revient sur le film c'est ça c'est la vue de la caméra les faits et sang les faits et émotions voilà exactement mais vous nous dites quand c'est bon pour vous c'est bon c'est bon pour Amel c'est bon pour Shadia c'est ok pour Farida c'est ok pour Diana ok pour Safia ok pour Abdelhamid ok c'est ok pour moi aussi du coup je fais l'exercice moi pareil est-ce qu'il manque des personnes qui n'ont pas répondu c'est pour Abdelhaï un annonce encore ok oui j'ai du mal avec le D ok pour Amina Jamal ok Déborah ok ah Alicia nous dit elle a du mal avec le D mais pour l'instant on est au haut on est à l'observation elle est trop rapide Alicia elle est vive on est au haut elle a tout fait c'est-à-dire qu'au lieu de juger on observe on va y arriver au D ok donc là je pense que ok on peut y aller donc là vous avez mis votre observation de la situation maintenant vous allez vous recentrer sur vous par rapport à ce que vous venez de décrire qu'est-ce que vous ressentez est-ce qu'au fond de vous vous pouvez fermer les yeux respirer maintenant vous avez décrit votre situation et donner des noms de sentiments Alicia dit qu'elle est plus calme par rapport à cette situation moins dans la colère alors les mots il y a des mots qui sont à éviter je vous parle pendant que vous vous concentrez si ça vous gêne vous me dites dans le chat surtout car il risque de vous couper en fait et de vos besoins et de votre responsabilité c'est tous les mots qui concernent les accusations comme accuser blâmer culpabiliser entraîner juger malhonnête méchant etc tout ce qui concerne les attaques agresser attaquer bousculer démolir détester détruire écraser harceler insulter malmener etc tout ce qui concerne la dévalorisation bafouer bête compliqué crédule déconsidérer dévaloriser diminuer un milieu idiot inadéquat etc tout ce qui concerne la domination prider contraint dominer écraser entraîner étouffer exploiter forcer humilier maltraiter materner mépriser etc tout ce qui concerne le rejet abandonner délaisser détestable détester écarté exclu ignorer incopris indésirable etc ce qui concerne la tromperie bluffer duper excroquer exploiter flouer manipuler piéger rouler trahi tromper tout ce qui concerne la valorisation compétent digne extraordinaire formidable fort génial gentil intelligent intéressant supérieur donc en fait c'est 1 2 3 4 5 6 7 catégories là il n'y a pas tout mais il y en a une bonne partie implique l'autre si je me sens compétent c'est si je me sens pardon extraordinaire ok par rapport à quoi par rapport à qui si j'ai été agressé j'ai forcément été agressé par quelqu'un si j'ai été bousculé c'est par quelqu'un etc etc alors Abdelhamid qui dit qu'il est plus serein que Shadia dit qu'elle est neutre d'accord Yana dit que c'est acceptation Christelle se sent plus légère Safia moins beaucoup moins en colère Parida nous dit qu'elle comprend une autre situation je comprends une autre situation passée qui aurait pu être en miroir ok intéressant et Alicia observer c'est faire fonctionner son cortex néofrontal donc analyse calme au lieu du cerveau limbique coeur et émotion coeur des émotions et cette bascule permet de prendre de la hauteur Jamal Pierre Morkin ça sort de ce corps vous allez comprendre Alicia et Jamal il dit qu'il récupère sa respiration que ça devait être un truc il y a des situations où ça ne veut pas sortir la situation tu l'as subie et ça te bloque là et du coup quand t'es dans l'acceptation du truc et que t'as fait le point et que t'es ok avec ça la cache thoracique t'as l'impression qu'elle s'ouvre alors du coup ce qu'on voit c'est que le fait d'observer de manière neutre et de faire en mode caméra effectivement je vais pas aller sur les neurosciences mais on active une autre partie du cerveau mais là l'idée c'est vraiment de devenir neutre et de dire ok j'observe ça qu'est-ce que je ressens maintenant avec cette situation et maintenant ce que je vais vous proposer c'est quels besoins en fait n'ont pas été satisfaits dans cette situation vos besoins à vous est-ce que j'ai entendu tout à l'heure besoin d'écoute besoin de réconfort etc donc quels besoins dans cette situation n'ont pas été satisfaits et qui ont provoqué peut-être vos réactions à ce moment-là maintenant que vous la regardez en mode caméra vous ressentez autre chose par rapport à cette situation quels besoins est-ce que c'est plus clair pour vous les besoins en fait qui n'ont pas été satisfaits et qui ont pu déclencher une réaction de votre part qui serait peut-être différente aujourd'hui mais en tout cas à ce moment-là on a Safia qui dit qu'elle a besoin de paix on a Alicia qui dit qu'elle a besoin qu'on prenne le temps on a Shadia qui dit qu'elle a besoin d'empathie Jamal dit de compréhension d'accord moi perso c'est de l'écoute et de l'attention Anan toi tu as besoin de quoi cher Anan il faut vraiment que je te le dise Adjana dit qu'elle a besoin de compréhension et de temps Adelaï besoin de calme vous voyez que vos besoins se rejoignent beaucoup j'entends moi j'ai besoin de couleurs d'accord besoin de besoin de couleurs à Paris il fait gris presque tout le temps j'ai besoin de couleurs moi qui aime les couleurs et bien sors dehors c'est toi le soleil oh c'est gentil c'est mignon oh merci voilà vous avez vraiment des besoins qui se rejoignent écoute compréhension le temps la paix le calme donc on est vraiment sur des besoins fondamentaux est-ce que c'est ok pour tout le monde sur cette partie là ou là j'ai plus de message donc je pense que c'est ok donc maintenant on va passer à la quatrième à la quatrième partie de cet outil et de la méthode pour les situations qui est que plutôt que d'exiger de faire une demande si vous étiez dans cette situation là aujourd'hui avec maintenant le fait d'avoir pris ce temps de recul quelle demande vous pourriez exprimer clairement à votre interlocuteur une demande qui serait formulée clairement de manière positive et attention qui laisse la possibilité au compromis je vais vous donner un exemple je veux que mon fils range sa chambre donc je lui dis j'en ai marre c'est toujours le bazar là maintenant tu vas ranger ta chambre parce que moi je m'arrange pour que tout soit ok tout soit propre je te lave ton linge je te repasse ton linge et je le retrouve en boule dans ta chambre donc s'il te plaît je te demande maintenant tu ranges ta chambre j'exige en fait d'accord je prends le temps de recul je me calme je respire d'accord moi mon besoin c'est quoi c'est si je prends l'exemple du linge c'est le respect du travail que j'ai fait pour lui et le fait que qu'en fait j'aime que la maison que ce soit rangé etc donc là je pourrais très bien lui dire ok t'as pas eu le temps là s'il me dit oui mais j'ai pas le temps je t'ai dit que je le ferais je le ferais demain à ma demande ça pourrait être écoute voilà moi j'ai besoin vraiment que ce soit rangé dans la maison j'ai besoin que aussi le travail que je fais soit respecté quand est-ce que tu penses ranger ta chambre s'il me dit là j'ai dit ok et on se met d'accord et sur le timing et sur quand ça va se produire et peut-être on peut aussi se mettre d'accord sur une périodicité de rangement de la chambre vous voyez un autre exemple vous êtes dans une équipe de travail vous collaborez sur un projet avec un collaborateur un collaborateur ou un collègue on va dire un collègue et cette personne le matin elle est toujours en retard vous vous êtes ponctuelle voilà et à chaque fois que vous avez rendez-vous avec cette personne c'est le matin et la personne est toujours en retard donc au bout d'un moment vous pouvez vous énerver puis lui dire écoute j'en ai marre c'est tout le temps en retard moi après je prends du retard sur mon boulot c'est pas possible moi si ça continue je ne bosse plus avec toi sur ce projet ça peut se passer comme ça si on observe la situation en fait ça peut être de se dire ok moi ça me stresse ça me stresse je suis frustrée parce que j'attends et ça me stresse parce que moi je vais perdre du temps sur mon travail après et il arrive toujours en retard ok c'est un fait la personne elle le sait elle est tout le temps en retard ça c'est un fait c'est pas une accusation c'est on lui dit voilà t'es en retard donc la demande ça pourrait être écoute le matin a priori c'est compliqué pour toi voilà tu arrives tu n'arrives pas forcément à l'heure qui est prévue moi je te propose voilà moi ça me stresse parce que j'ai après moi j'ai des choses à faire pour mes propres missions ça me ça me frustre aussi parce que je suis dans l'attente et que je ne sais pas si je peux commencer sur autre chose ou pas donc moi je te propose soit tu me dis que quand on a rendez-vous tu t'arranges pour être à l'heure sinon je te propose on décale nos rendez-vous à l'après-midi et à ce moment-là dorénavant nos rendez-vous pour ce projet-là peuvent se dérouler l'après-midi parce que l'après-midi peut-être que la personne elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément en retard puisqu'elle est là dès le matin c'est du vécu c'est du quotidien et après et après la personne après aussi la négociation ça va être ok est-ce que toi tu auras une solution pour qu'on arrive tous les deux à bien travailler ensemble en fonction de ton rythme et de mon rythme voilà mais l'idée c'est d'éviter d'accuser l'autre et alors parfois ça passe par des accusations on le voit dans les situations parfois c'est plus pernicieux c'est des petits pics en fait c'est pour ça quand on parle du rôle de Cartman c'est pas forcément évident parce que ça va pas être forcément des clashs ça va être des petits pics un petit peu pernicieux comme ça ça va être le fait de prendre le rôle de quelqu'un alors qu'il n'a rien demandé mais comme ça voilà parce qu'on a l'habitude de le faire c'est pas forcément des situations qui sont hyper claires il faut être très fin dans l'analyse des situations et quand vous êtes confronté à ça alors souvent ça vient de là mais pas que il y a d'autres situations qui font que qu'on peut être en conflit là c'est sur du retard voilà ça peut être le rangement ça peut être voilà ça peut être n'importe quoi l'idée c'est de passer déjà du tu le fait d'observer de nommer ses sentiments d'exprimer les besoins clairement en soi et de dire ok voilà moi ce qui se passe en moi voilà ce qui me va pas c'est de sortir de ce mode accusateur et de ce tu c'est de sortir du jugement de l'évaluation et des stratégies de contournement parfois en disant bah attends bah il est pas là je vais commencer autre chose et puis ou alors je vais commencer à bosser sans lui ça ira plus voilà c'est sortir de tout ça pour revenir à soi et pour s'exprimer avec l'autre en revenant à soi de manière positive et de manière positive sur l'autre et de laisser la place au compromis Estelle nous dit éviter le tu qui tue exactement exactement mais ça ne se réduit pas aussi parce qu'on peut être très bon à l'oral aussi et éviter de dire tu mais pour autant ça veut dire tu c'est pour ça quand je vous parle des sentiments des mots pour certains sentiments je vous prends un exemple ouais tu vois bah ce que tu m'as dit hier ça m'a profondément blessée ou tiens tu sais ce qui s'est passé hier là au cinéma là comme ça j'évite le tu tu sais ce qui s'est passé hier au cinéma ouais ça m'a quand même profondément blessée donc en fait vous dites pas tu mais vous dites à la personne parce que t'as fait hier au cinéma bah bah en fait tu m'as fait du mal donc là l'idée c'est ok qu'est-ce qui s'est passé au cinéma il s'est passé ça 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 qu'est-ce que j'ai ressenti j'ai ressenti ça 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 ok quel a été mon besoin là et en fait j'ai pas été voilà il a pas été satisfait ok donc là l'approche ça pourrait être de dire bah voilà il s'est passé ça au cinéma voilà ce que j'ai ressenti bah tu vois parce que moi j'ai plutôt besoin de ça 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 qu'est-ce que t'en penses la prochaine fois si on faisait comme ça est-ce que tu penses que ça pourrait résoudre ce type de problème et ça passe et on n'a pas accusé on n'a pas utilisé le mot blessé on n'a pas utilisé le mot alors c'est pas évident moi je vous le dis franchement ce qu'il faut je vous le dirai après mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on fait des rechutes même quand on sait des choses voilà mais c'est de s'approcher au maximum voilà d'une d'une communication ou d'une d'une en tout cas d'une manière d'être avec l'autre qui va favoriser le lien favoriser le lien ça veut dire qu'on sort en fait de de notre habitude et de nos habitudes alors moi je parle surtout parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent au Maroc et que on communique pas forcément et de la même manière Abdelhamid l'a souligné tout à l'heure hier effectivement les cultures sont différentes voilà je parle du Maroc parce que parce que certains sont du Maroc mais avec d'autres pays c'est pareil mais on est très dans le dans le en tout cas nous en mode en mode français on est on est et occidental on est très dans dans la communication pour avoir raison c'est à dire je pense que tous vous vivez ça quand quelqu'un vous parle déjà vous réfléchissez à ce que vous allez lui répondre et comment vous allez pouvoir le convaincre et que vous vous savez en fait peut-être vous savez même la solution pour l'autre on est on est on est beaucoup dans ce type de communication bon la première ça m'arrive régulièrement donc moi je voilà je suis très humble là-dessus et en fait la communication non violente c'est pour ça que je vous dis que ça va plus loin c'est vraiment entrer en soi à faire preuve d'auto-empathie de se dire ok ben je suis pas parfait moi aussi je fais des erreurs et c'est être pleinement dans le moment présent et d'être dans l'écoute et d'écouter c'est se taire écoutez c'est simple c'est se taire pour moi il n'y a pas d'autre définition et là encore moi aussi j'ai des difficultés parce que j'ai une grande bavarde mais voilà et et faire cet exercice faites-le reprenez-le sur certaines situations que vous vivez et posez des demandes claires et voir si pour vous ça peut résonner je ne sais pas s'il y a des réactions oui alors on a Jamal qui dit que parfois il y a un débat de justification des causes oui c'est vrai c'est vrai exactement du coup tu ne sors pas du problème en fait et oui je suis vraiment d'accord parce que ça nourrit en plus ce besoin de convaincre l'autre c'est-à-dire ça c'est passé à cause de ça non c'était à cause de ça non c'était à cause de ça non c'était à cause de ça en fait on est dans le je fais à vouloir cette raison à tout prix on est très dans ce type de communication très souvent c'est-à-dire que c'est comme les communications ou quand vous discutez avec quelqu'un en téléphone que vous connaissez bien qui vous parle qui veut vous parler en fait de son problème ou de sa situation et vous dites ah mais oui ah mais moi ah mais moi je suis d'accord parce que tu ne sais pas ce que j'ai vécu moi puis tu ne sais pas et moi et moi et moi et moi et moi et si tu nous dis je comprends par hasard ah non tu ne comprends pas ah non tu ne peux pas comprendre Shadia Shadia nous dit quelque chose de très juste il faut une bonne dose de prise de conscience et d'entraînement oui alors c'est exactement ça c'est pour ça que ce soir avec Mike on vous a dit on va sensibiliser à certaines choses parce que c'est de l'entraînement ah oui c'est beaucoup d'entraînement et après il faut être humble et il faut se dire que bah c'est un chemin qui est long et et quand il y a des situations bah ouais bah on est revenu alors Marshall Rosenberg c'est lui qui a introduit la notion de girafe et chacal donc le chacal en fait c'est ce qu'on vient d'exprimer sur comment on peut se parler pour se convaincre pour avoir raison etc et le mot de girafe c'est c'est vraiment le mot de communication non violente c'est l'empathie c'est l'écoute c'est le questionnement plutôt que de penser à la place de l'autre et c'est le fait d'être vraiment en empathie dans l'amour et dans la confiance de l'être humain et en fait il parle vraiment de mettre ses oreilles de girafe d'utiliser un langage de chacal vous pouvez aller voir il y a une très bonne très bonne visio de Marshall Rosenberg sur Youtube qui dure trois heures qui a été traduite en français qui est excellente je l'ai partagée d'ailleurs sur LinkedIn cette semaine elle est vraiment excellente et il explique très très bien tout ça mais c'est vraiment ça en fait c'est vraiment des manières de communiquer différentes mais c'est pas qu'une façon de parler on le voit là on n'est pas que dans une façon de parler on est vraiment dans le fait ça commence d'abord par soi parce que la violence elle commence d'abord sur soi quand on se dit de toute façon je n'y arriverai pas je suis nul quand on se dit non mais c'est pas la peine que je fasse ça parce que de toute façon quand on se dit ah bah non de toute façon c'est pas la peine parce que les gens ils ne vont pas apprécier etc etc et c'est des petits mots parfois c'est de la violence envers soi-même alors on a Abdelhamid qui nous dit se taire c'est connaître l'autre et s'enrichir selon moi j'aime elle dans les arts martiaux c'est la position de garde selon la situation donc c'était les partages sur le chat oui t'es en mode défensif t'es dans le combat en fait le but n'est pas d'être dans un combat si tu es en position défensive c'est que t'es en combat et dans notre métier de coach encore le challenge le défi il est encore plus grand d'être dans cette posture de non-savoir quand t'es en train d'écouter ton client et tu vois que tu veux tu veux l'aider tu veux lui donner une solution tu vois tu sais de quoi il parle mais c'est un travail sur soi comme vous l'avez dit c'est des entraînements et 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 c'est vraiment ça vaut le coup parce que c'est un changement radical que tu es dans le non-savoir pour écouter l'autre et ne pas penser à sa place juger à sa place exactement si tu dupliques ça et que t'arrives à le faire adopter justement à la terre entière partons dans le dans l'utopie peut-être bah là tu dois toucher du doigt la paix peut-être tu vois dans le monde parce que si tout le monde réagit comme ça bah t'as plus de conflit et plus personne se tape dessus ah bah oui c'est pour ça qu'il a travaillé d'ailleurs il a travaillé Marshall Rosenberg il a consacré sa vie à quand il a quand il a à partir des années 60 et notamment il a utilisé il s'est beaucoup inspiré des modèles de Gandhi et de et de Martin Luther King pour travailler travailler là-dessus au départ et j'avais juste une question est-ce que vous avez réussi par rapport à votre situation à poser une demande claire que vous auriez pu faire du coup sur cette situation oui non oui ok abdelhamid oui diana oui alicia non qu'elle ait du mal avec le d alors Shadia a dit à peu près à peu près alicia dit r a s safia dit oui ok très bien Farida oui alicia elle a dit oui c'est bon j'ai compris amel elle a dit oui et Christelle oui ok parce que je vais vous proposer c'est juste là de refermer les yeux de prendre une respiration de penser à cette situation avec tout ce que vous venez de faire comment vous vous sentez oui oui Amina Alicien dit je m'en tape complètement maintenant ok ok Farida plus rien Shadia est en plein questionnement c'est intéressant mais du coup ça montre qu'on est sur le chemin en fait mais c'est déjà ça en fait rien que de commencer c'est pas grave il n'y a pas besoin d'avoir des révélations d'un coup c'est pas voilà ça arrive petit à petit merci dit alicia Christelle dit bien plus apaisée Safia j'ai le sourire qui remonte allez allez on pousse encore allez 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 on pousse encore jusqu'aux oreilles Abdelhamid dit tout est ok Amel elle se sent alignée Kamara M Kamara nous dit merci et Diana plus objective et sereine Anna nous a dit vous êtes top elle dit ça ok merci elle dit ça aux personnes qui sont dans le chat bien sûr ouais bien sûr pour tout le monde nous sommes top merci pour votre authenticité votre sincérité du coup merci beaucoup Jamal nous dit du coup merci Jamal merci à toi quel lien mettez nous dans le chat parce que là on a dit pas mal de choses entre Mike et moi on a dit pas mal de choses quel lien faites-vous entre le triangle Cartman du coup et la CNV comment d'après vous ça va s'articuler vous pouvez intervenir si vous voulez alors Alicia a dit que l'OSBD nous fait sortir du triangle bon oui mais c'est ok oui ça va on n'est pas trop mauvais alors si elle a réussi à le comprendre elle est ouais ok l'OSBD ok alors on va position méta on a de Shadia ouais Parida la posture est neutre ouais on va le décortiquer après vous allez voir avec les roules juste très rapidement mais c'est l'idée ouais l'OSBD je trouve que ça fait nom de drogue mais c'est une bonne drogue pour le coup oui c'est pas CBD non c'est mieux ok il y a encore des commentaires où j'avance Christelle a répondu à Alicia en disant que ça l'évite ça nous évite d'y entrer en tout cas et je trouve que c'est aussi juste oui ça évite d'y entrer en fait ça peut faire les deux à partir du moment qu'on a conscience moi pour ma part sincèrement il m'a fallu du temps avant de prendre conscience tant qu'on ne m'avait pas appris que ça existait si je n'avais pas eu connaissance de ce triangle j'y serais peut-être encore ouais c'est pour ça qu'on dit que la prise de conscience c'est la moitié du chemin ah oui complètement tellement d'accord avec toi Diana nous dit j'étais en mode victime maintenant hors triangle super voilà yes yes bon on avance alors du coup c'est ok allez let's go donc et si vous utilisiez la CNV pour sortir des rôles ou prévenir justement et de ne pas y entrer parce que c'était la question voilà ce qu'on vous propose donc le fait d'aller prendre connaissance de la CNV et moi je parle vraiment de conscience alors je vais parler de Thomas d'Ansembourg parce que les gens certaines personnes me connaissent autour de cette Thomas d'Ansembourg c'est mon gourou voilà donc il a été élève de Rosenberg il a été élève de Guy Corneau il a été élève de pas mal de grands noms et maintenant il passe son temps à aller sur les routes pour faire connaître et pour vraiment vulgariser mais c'est pas le vrai terme mais en tout cas déployer cette méthode et qu'on puisse vivre avec ça en tête et dans nos comportements il parle vraiment de conscience non violente et même d'enjeux de santé publique alors pour vous dire donc je vous en joins à lire son livre Cessez d'être gentil soyez vrai voilà donc en gros la CNV va vous permettre de faire preuve d'empathie et forcément ça va s'opposer à la persécution c'est à dire qu'à partir du moment où vous allez entrer en vous que vous allez vous même être auto-empathique et déterminer ce que vous ressentez déterminer les besoins que vous voulez satisfaire vous allez connaître vos limites vous allez connaître vos limites dans vos relations est-ce que vous êtes prêt à accepter à ne plus accepter est-ce que vous êtes prêt à mettre en oeuvre ou ne pas mettre en oeuvre vous avez besoin de repos et quelqu'un vous sollicite bah non si vous avez besoin de repos vous saurez dire non parce que mettre ses limites c'est aussi savoir dire non et à partir du moment où vous allez rentrer dans cette empathie alors je vous rappelle la définition de l'empathie Mike la définition de l'empathie la définition de l'empathie c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent voilà donc à partir du moment où vous faites preuve d'empathie vous ne pouvez plus persécuter l'autre c'est pas possible donc ça c'est pour le premier point par rapport à ce que la CNV nous apporte et en quoi ça vient contrer le rôle du persécuteur le deuxième point c'est que dans la CNV vous vous responsabilisez mais vous responsabilisez l'autre sur ce qu'il ce qu'il ce qu'il vit ce qu'il ressent etc pourquoi parce que premièrement je vous l'ai dit vous êtes dans l'écoute active vous êtes dans l'empathie et dans l'auto-empathie donc vous 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 responsabilisez par rapport à ce que vous ressentez ce n'est pas la faute de l'autre c'est à dire que dans les émotions on considère quand on quand on travaille à l'intelligence émotionnelle on considère que le fait il est neutre d'accord il s'est passé quelque chose et quand on dit le fait est neutre c'est comme si je vous disais mettez-vous en mode caméra vous faites un pas de côté c'est en fait le fait de faire ce pas de côté vous allez voir la situation telle qu'elle est et vous allez vous responsabiliser par rapport au sentiment que vous éprouvez et par rapport au besoin qui n'est pas satisfait chez vous et à partir de là vous allez sortir de ce rôle de victime vous n'êtes plus victime de la situation vous vous responsabilisez vous prenez la responsabilité de ce que vous avez ressenti de comment vous avez réagi vous prenez la responsabilité d'aller identifier le besoin et vous allez prendre aussi une responsabilité qui est d'émettre une demande qui est claire et qui est négociable donc dans ce sens-là vous ne pouvez plus être victime et l'autre ne peut plus être victime vous lui renvoyez sa responsabilité vous allez décrire les faits je reprends le collègue tous les matins tu es en retard c'est un fait il le sait en plus la personne ne le sait tous les matins elle est en retard elle est en retard c'est comme ça c'est un fait il n'y a pas d'accusation c'est pas bien d'être en retard tous les matins non c'est le matin tu es en retard c'est un fait ok donc vous lui rendez sa responsabilité tu es en retard donc vous lui rendez sa responsabilité et vous vous prenez la vôtre de dire moi maintenant comme je veux quand même pouvoir faire mes missions sans attendre que tu sois là pour le projet qu'on gère voilà je te propose on se rencontre l'après-midi est-ce que ça peut te contenir donc chacun sa responsabilité il est responsable d'être portat vous êtes responsable aussi vous de vous accorder par rapport à ça alors je sais je vais peut-être en choquer quelques-uns mais vous ne changerez pas la personne tout au moins vous ce que vous allez privilégier c'est le lien et en vous responsabilisant vous responsabilisez les autres donc il n'y a plus ce jeu de victime et sur le troisième point qui est le fait de sauver les gens en fait Mike l'a déjà abordé tout à l'heure vous allez vous mettre en position de soutien c'est-à-dire quelqu'un qui vous appelle qui a besoin de quelque chose peut-être c'est juste un besoin de parler qui vous raconte sa situation vous n'allez pas au devant de son besoin vous n'allez pas vous dire et c'est ce que disait Anan aussi c'est-à-dire que même si vous comprenez ce que vous dit la personne en fait c'est replacer aussi l'autre dans son rôle dans son pardon dans son alors j'ai envie de vous dire dans son humanité c'est-à-dire que le fait de responsabiliser l'autre le fait d'être empathique avec l'autre le fait de soutenir l'autre et pas de le sauver vous le replacez dans son humanité dans sa responsabilité vous le replacez vous replacez l'autre personne dans sa capacité à agir à être autonome et à et à aller chercher en lui ou en elle ses ressources aussi c'est-à-dire que parfois certaines personnes vont vous parler c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous avez une amie au téléphone un ou une amie au téléphone qui vous raconte sa situation ah ouais mais je te comprends d'ailleurs moi tu sais etc etc mais si tu veux t'inquiète pas moi je vais l'appeler je vais lui dire nanana voilà mais la personne elle vous a rien demandé alors que écoute active je me tais ok je t'entends ok je t'entends as-tu besoin de mon aide qu'est-ce que tu attends de moi ou qu'est-ce que je peux faire pour toi exactement et là vous n'êtes plus vous êtes dans le soutien alors peut-être la personne va vous répondre non j'ai juste besoin de parler ok bah je t'écoute d'accord donc c'est vraiment on est en fait la CNV vous permet d'aller contrer d'aller contrer le fait d'être dans ses rôles et en quoi elle peut vous en faire sortir c'est que plus on pratique la CNV et comme on connaît les rôles de Cartman on prend conscience dans les situations de ce qui arrive on peut glisser oh j'ai glissé chef pardon oui on peut glisser comme des hiéroglyphes une fois que tu sais les lire tu sais les lire on peut glisser on peut moi j'appelle ça des rechutes on peut faire des rechutes il ne faut pas se culpabiliser parce que la CNV développe votre auto-empathie c'est-à-dire que vous pouvez faire des erreurs reconnaître vos erreurs et vous dire bah la prochaine fois je ferai mieux parce que qu'est-ce qui va faire aussi qu'on va perpétuer ces rôles et perpétuer le fait de se sentir victime ou de persécuter c'est qu'on va se culpabiliser de certaines situations parce qu'on a glissé et ça garde en soi ça peut garder en soi de l'agressivité parce qu'on s'en veut et quand on s'en veut on devient en colère on devient agressif et la plupart du temps on devient agressif envers les autres là aussi je parle de vécu mais c'est plus facile quand on parle de choses qu'on a vécues alors que l'auto-empathie vous permet d'être doux et d'être bienveillant envers vous-même être doux et être bienveillant envers soi-même ça permet en toute humilité ça permet d'accepter d'accepter qui on est et quand on accepte qui on est on accepte beaucoup mieux qui est l'autre voilà voilà moi ce que je voulais vous dire là-dessus Mike je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses c'est surtout aussi une histoire de après à un moment donné en fait on apprend surtout à accepter de se donner à soi en fait de l'amour tout simplement on s'aime c'est important en fait et on alors dans la dans le monde aujourd'hui on a une tendance moi j'ai grandi dans un truc où l'amour il était il était là il était là tu sais que tu es aimé mais tu ne sais pas l'éducation qu'on a eu et qu'ont eu les parents les grands-parents on ne le montre pas forcément on ne le verbalise pas forcément et du coup on reproduit ça après nous dans notre vie c'est qu'on on reproduit pas on peut reproduire avec les autres mais à soi-même on n'est pas capable on a du mal en tout cas moi j'ai eu du mal à me dire que je m'aimais même encore des fois ça peut être compliqué dans certaines situations mais c'est s'aimer ça paraît bête c'est s'aimer en priorité si on fait l'effort de s'aimer je pense qu'on va comprendre énormément de choses et l'autre on va lui donner autant qu'on peut se donner à soi et c'est d'ailleurs le sujet du livre de Christophe Mondré qui dit s'aimer pour mieux vivre avec les autres en nous aimant un peu et vous savez je viens de me rappeler un point très important par rapport à ce que disait tout à l'heure Mike quand il a parlé des victimes qui après deviennent persécuteurs c'est quand tu adoptes aussi ça dépend ces questions de culture comme a dit tout à l'heure Abdelhamid quand tu es dans cette posture de communication non-violente et que quelqu'un te parle comme l'exemple qu'a donné Linda et après tu lui dis qu'est-ce que je peux faire ou est-ce que je peux faire quelque chose l'autre parfois il te voit comme quelqu'un qui est froide donc t'es froide t'es pas vraiment ça te tient pas vraiment à coeur ce que je ressens parce qu'effectivement elle attend que les autres soient comme elle et proposer donner donc je fais à ta place et quand tu te comportes pas de la même manière et ça rejoint l'importance d'être soi-même le fait de vouloir ressembler à tout le monde ça ne fait que nous épuiser exactement je vais rebondir sur ce que tu dis c'est intéressant parce que moi j'ai eu la chance de faire deux séminaires avec Thomas d'Ansembourg une semaine où j'ai beaucoup beaucoup appris et où j'ai pris des claques et des vraies prises de conscience c'était vraiment vraiment très intéressant et justement la question qui revient souvent c'est ouais ok moi je me mets en posture de communication non violente mais en face de moi l'autre le fait pas forcément parce qu'il a pas forcément la connaissance parce que parce que la personne elle a pas appris et qu'elle fait aussi avec avec ce qu'elle a et ce qu'elle est et là je vais revenir pour le coup aux limites c'est à dire que je vous disais tout à l'heure on peut pas changer les gens la seule chose qu'on peut contrôler c'est nous même et et pour le coup vous pouvez dans certaines alors c'est ce qu'il a répondu et il a répondu à cette question en disant que vous vous allez vous mettre en posture de CNV parce que vous avez de l'amour pour vous-même et que vous avez de l'amour pour les autres mais que parfois quand dans certaines relations c'est pas possible parce qu'en face il y a toujours le même mode de fonctionnement et que ça ne vous convient pas ça ne vous convient pas c'est à dire que là c'est pas la CNV c'est pour moi c'est au-delà d'un outil je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut ramener de la paix et et qui peut ramener beaucoup d'intelligence dans les relations intelligence entre guillemets intelligence humaine mais pour autant justement on n'est pas sauveur on ne sauvera pas le monde et on ne va pas se suradapter parce que l'idée l'idée derrière sous-jacente c'est aussi de bien se connaître et de connaître ses propres besoins de connaître ses propres limites et de se respecter par rapport à ça tout à fait voilà hum on a des petits tu veux des petits messages peut-être ouais je ne sais pas s'il y a des choses le non-jugement de l'autre et surtout de soi nous dit Safia complètement Farida nous dit se reconnaître et se reconnecter à soi hum hum Shadyen nous dit s'aimer ce n'est pas de l'égoïsme complètement d'accord Farida nous dit c'est tout en miroir Abdelhamid on parle d'authenticité Shabal nous dit que c'est la paix intérieure et Farida nous met en gros on est dans l'interrogation bon c'est ça ok hum hum Mike tu voulais conclure non sur cette diapo par rapport au coaching hum hum bah déjà merci pour la présentation Linda ah mais ouais d'accord bah quand même pas moins de déchaud je pense ça fait c'était moi je trouve ça tellement intéressant moi la CNV donc oui bah moi ce que je voulais dire c'est que comme ce soir avec le sondage qu'on a pu vous faire vous transmettre on a vu qu'il y avait pas mal de coachs et moi je me demandais vous qu'est-ce que vous pensiez du fonctionnement de la CNV parce que personnellement moi je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'on fait en coaching par rapport à la posture en fait donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça moi je trouve que niveau posture il y a beaucoup de similitudes je sais pas pour vous quelle similitude ouais vous voyez les personnes qui sont coachs dans la posture ça a déjà ça a déjà été ok mais dites-nous vous pouvez intervenir oui oui bien sûr vous pouvez parler on peut parler mais oui oui ah bah c'est libre oh là là il n'était pas au courant à Pihami bah non j'étais bah non alors en plus sur la CNV il y a un truc qui va dire sur Hanan mais bon je le sais en dossier souviens-toi du congret voilà non je voulais dire une chose c'est que dans la posture de coach justement on peut avoir tendance quand on commence en fait à accompagner les personnes à prendre son receveur en disant je sais ce qu'elle est en train de vivre je sais ce que mon client ressent et je sais de quoi il a besoin non en fait on a tout faux sur les trois parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il ressent c'est impossible on ne sait pas ce qui est bon pour lui justement notre rôle c'est justement de questionner pour qu'à un moment il puisse identifier ses besoins lui notre client et du coup c'est ça celui de Jean-Ali ce qui nous dégage totalement du client c'est pareil pour les plans d'action à la fin c'est il a choisi des options c'est pas la peine de lui donner un plan d'action c'est ah voilà je crois ce qu'il a envie de faire et vous ça nous sort en tant que coach ça nous sort de tout ce qui est performance absolument il doit sortir avec ça et puis avec une liste de choses comme ça et puis il avait ça c'est pas une tumeur c'est juste une problématique je le tire c'est ça c'est clair c'est juste une problématique et même là-dedans même un médecin je veux dire regarder un médecin un médecin il demande d'ailleurs il utilise quelque chose que nous on connait sur une échelle de 1 à 10 votre douleur vous la mettez et en fonction de ça il donne l'antidouleur il y a aussi un truc qui est beaucoup tout à l'heure Linda a dit c'est plus que de la communication les psys ont un outil en fait c'est selon les expressions faciales vous savez s'il y a douleur ou pas non verbale donc ils ont voilà ils ont une petite une petite carte ça franchement je vais essayer de vous la retrouver je vous la donnerai si vous voulez mais par rapport à ce que tu dis au début moi ce que j'aime faire c'est quand il y a quelqu'un en tout cas qu'on accompagne pour le coaching et puis même des fois parce que quand on est coach après en fait pour ma part moi je trouve que j'ai été coach avant d'être coach c'est-à-dire que l'écoute active des trucs comme ça il y a juste des défauts que j'avais justement c'était le côté sauveur une fois que tu as pris conscience de ça alors tu n'es pas forcément débarrassé mais tu sais le mettre en silence mais il y a un truc avant de commencer d'accompagner quelqu'un ce que j'aime bien dire c'est un dicton de Socrate c'est la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien pour revenir à ce que tu dis au début on ne sait pas ce que l'autre sent dans le non-savoir exactement je suis dans le non-savoir allez on démarre je suis neutre je ne sais pas merci Abdelhamid en tout cas ça m'intéresse la carte faciale du non-verbal si tu la retrouves oui non mais en fait c'est dans le terminé donc j'y vais jeudi je prendrai une photo et puis je vous la donnerai merci je vous en prie ça a été mieux au point je lui demanderai même la référence je vous la donnerai non merci à vous deux pour merci infiniment magnifiquement construit magnifiquement animé merci 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 on n'a pas fini il y a une surprise je l'attendais plus deux mois attends tu vas voir c'est prêt j'espère alors je pense la surprise d'abord comme ça on laisse réfléchir ceux qui veulent réfléchir aux questions dites nous la surprise ok le kinder juste je vais finir par rapport à la posture de coach vas-y ça coupe je vais juste est-ce qu'il y a juste ouais est-ce que dans le chat il y a d'autres observations par rapport aux similitudes avec la posture de coach ou pas responsabiliser les personnes et prendre soin de leurs besoins nous a dit Amina ok on veut la surprise on veut la surprise ça va faire bon donc moi je vais finir sur la posture de coach juste pour reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit on va retrouver le non-jugement l'écoute active le fait de responsabiliser ça ça a été dit parce que responsabiliser c'est responsabiliser c'est rendre autonome dans les décisions c'est aussi une posture humble et l'empathie aussi rentrer en empathie avec son client voilà c'était juste pour faire tarder un peu aussi pour que Anna qui s'impatiente sur la surprise on y va allez hop alors voilà donc Linda et moi donc du coup Linda et moi on a réalisé un ebook qui reprend cet atelier mais de façon beaucoup plus approfondie et comme on apprécie beaucoup Anna et sa belle communauté et bien on a décidé de le faire gratuitement merci merci vous avez bien bossé on fait pas semblant écoute on essaye de faire les choses bien merci merci et encore en plus quand c'est pour toi merci merci alors comment ça va se passer l'ebook il sera disponible la semaine prochaine et on vous fournira un lien qu'on donnera à notre chère Anna pour que vous puissiez le récupérer gratuitement voilà merci merci pour ce cadeau deuxième cadeau en fait bah merci notre premier cadeau on l'a eu déjà notre atelier et notre ebook quoi d'autre juste je voulais vous dire pour la CNV que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure il y a une fédération de la CNV en France et internationale il y en a en Belgique en Suisse etc qui produit des petits livrets comme ça avec les noms en fait des sentiments des besoins les mots les mots à éviter qui peut prêter à interprétation etc et moi je l'ai toujours voilà mon petit machin que j'ai toujours à côté de moi parce que parfois je cherche mes mots aussi et parfois je cherche à débrouiller des situations donc n'hésitez pas vous l'avez en mode gratuit sur la fédération vous pouvez aller télécharger le document PDF ça peut vous permettre aussi parce que la difficulté de nommer etc c'est que parfois on n'a pas forcément le vocabulaire on n'a pas forcément le mot précis pour ce qu'on ressent on ne sait pas trop comment l'exprimer et d'avoir une petite liste ça peut vous aider voilà à le faire et oui et voilà la surprise notre petit on est content nous on est content merci merci nous aussi on est content merci à toi merci à toutes les personnes qui sont présentes alors il y a Chédia qui demande deux liens donc est-ce que tu pourras Linda plus tard le partager avec nous sur le groupe de la fédération oui bien sûr et bien sûr le lien pour recevoir notre cadeau oui je vous mettrai je vous mettrai en PDF une liste des sentiments besoins tout ça je le mettrai ou je te le donne à Nan si tu veux le mettre enfin tu me dis ben vous êtes sur le groupe servez-vous et donnez ce que vous voulez et prenez ce que vous voulez c'est notre groupe ça marche ok notre atelier touche à sa fin si vous n'avez pas de questions ou autre chose à ajouter donc en un seul mot pour remercier nos chers intervenants et pour exprimer votre vécu en cet atelier vous partez avec moi vous pouvez ouvrir le micro on veut bien vous écouter oui alors pour ma part donc c'est Diana c'est une première pour moi bienvenue c'est Anan oui c'est Anan qui m'a invité et en fait j'ai appris énormément de choses lors de justement de vos explications et concernant les différents enfin la thématique de ce soir et je ne suis pas du tout mais vraiment pas du tout enfin j'appréhendais un petit peu le métier de coach au début parce que je ne connaissais pas trop parce que moi le but en fait c'est de devenir coach et c'est vrai que j'ai appris pas mal et ça me change des meetings en informatique parce que je suis une ancienne chef de projet donc je ferais faire des réunions comme ça un milliard de fois il faut avoir de sacrés exemples à nous donner ah non mais c'est hallucinant mais c'est c'est vraiment top quoi ouais et je me retrouve vraiment dans dans cette voie parce que ouais parce que l'informatique après 20 ans en tant que manager et tout ce qui s'ensuit là c'est bon et ça me fait plaisir et ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu ce type de réunion avec autant de personnes très sympathiques et en plus dans la bienveillance donc là c'est merci merci à toi je vous en prie merci Diana merci qui d'autre on veut vous écouter je vois plein de messages sur le chat pour moi c'est chocolat merci beaucoup pour cette réunion avec plaisir merci merci à toi c'est déjà mal merci beaucoup il y a Amel qui lève la main vas-y Amel Amel la bonne élève la main des Simpson la main des Simpson c'est Marge Marge Timson qui lève la main tu peux tu peux parler Amel alors tu peux tu peux on te voit pas ah oui parce que j'ai enlevé la caméra là c'est mieux oui parfait vachement mieux attends du coup je voulais vous remercier pour l'atelier c'était très intéressant ça m'a mis en lumière certains positionnements même si je connaissais la CNV et le triangle mais je trouvais que votre approche était intéressante et enrichissante avec le comparatif avec le coach et je repars avec beaucoup de gratitude pour votre travail et je repars avec aussi une situation que j'ai que j'ai appréhendée et mieux mieux j'arrête merci super merci Amel merci Amel merci beaucoup merci Anan avec quoi et d'autres toi Anan avec quoi repars-tu alors moi je repars ma liste est longue c'est pour ça que tu veux vraiment que je te dise je pars avec quoi bah écoutez avec beaucoup de richesse et comme toujours beaucoup d'apprentissage j'apprends avec mes chers intervenants avec les participants grâce à la richesse des échanges et tout ce que m'apportent ces ateliers je pars avec beaucoup de joie de gratitude et plein d'émotions agréables comme quoi que tout va très bien et qu'il y a toujours du bien dans la vie et que la vie est belle et qu'on peut demander de l'aide j'ai demandé de l'aide de mes amis les intervenants les coachs et ils ont répondu oui avec un grand sourire pour aider à animer ces ateliers pour m'aider à continuer dans cette initiative effectivement qui a comme objectif démocratiser le coaching et le bien-être le travail et le développement personnel merci infiniment merci merci à toi je vous en prie je vous en prie donc je crois que vous avez des messages sur le chat moi je ne vois pas grand chose merci je ne sais pas où j'en suis vas-y fais ta mise à jour ma chère Linda je ne sais pas moi j'ai quoi tu t'es arrêté où moi je me suis le lien de la fédération je voulais que je vous lise allez vas-y je voulais que je vous lise alors chez Adien gratitude Christelle un grand merci à tous les deux pour cette très belle soirée de partage Diana merci énormément pour cette présentation le e-book votre bonne humeur le contenu du meeting ultra intéressant Ferida des éclaircissements Safiya une phrase en or être dans le tu sans le dire verbalement Ferida merci à tous pour cet atelier bonne fin de soirée Linda merci la mienne merci pour votre générosité bonne soirée Shadia mille merci je repars pleine de gratitude et voilà et voilà et vous les chers intervenants vous partez avec quoi il y a Christelle pardon avant il y a Christelle qui a levé la main vas-y Christelle c'est à toi je suis en train de me dire que cet atelier il pourrait être intéressant de le proposer dans les écoles est-ce que vous y avez déjà pensé tous les deux non en l'adaptant parce qu'il y a quand même beaucoup à faire auprès de nos jeunes et de nos enfants et ceux des autres et que du coup je pense à ça parce que la situation que j'ai travaillée grâce à vous grâce à cet atelier ce soir c'est une situation qui concerne un moment passé avec mon fils et ma petite belle-fille qui sont des jeunes adultes et je me dis qu'effectivement ils ont aussi beaucoup à apprendre les enfants autour de la communication moi je dis communication bienveillante peu importe après tous les mots qu'on met derrière si on sait ce qu'on y met je vous rejoins c'est une philosophie de vie même la CNV complètement c'est une bonne idée et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose aussi à faire autour de de cet axe-là de cet axe cette axe-là pardon et l'éducation nationale voilà donc je vous soumets je vous partage ça merci pour cette merci pour cette idée et chouette merci pour cet atelier bravo vous avez sacrément bien bossé merci merci oui il applaudit je croyais qu'il a levé la main j'en applaudissait ah oui il est à la main écoutez c'est toujours un plaisir de vous écouter notre atelier touche à sa fin merci beaucoup encore merci infiniment pour votre générosité pour tous vos efforts pour toute cette richesse pour toute cette valeur que vous nous avez apporté merci à nos chers participants qui sont restés jusqu'à la fin nous étions 28 nous sommes toujours 20 c'est super merci je vous souhaite une très belle soirée et on entend votre e-book les amis notre cadeau on y tient on va vous la semaine prochaine on vous procure le lien vous pourrez mettre votre e-mail et du coup vous recevrez automatiquement l'e-book super super merci pour ceux qui font le ramadan si je voudrais souhaiter un bon ramadan c'est une période très très importante le ramadan c'est une période de remise en question aussi donc du coup pas hésiter justement à prendre du recul comme vous disait Linda tout à l'heure et à se poser les bonnes questions et essayer de remémorer aussi les moments où on a vécu des choses un peu compliquées cette fois-là elle est importante pour ça donc je vous souhaite une bonne période de remise en question et plein de bonnes choses à vous pour la suite merci merci donc je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous notre prochain rendez-vous dans un nouvel atelier avec une nouvelle intervenante le 23 avril d'ici là prenez bien 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 soin de vous et je vous dis à très vite une très belle soirée allez bye bye ciao merci Anne au revoir tout le monde merci beaucoup au revoir bonne soirée